Comment parler de JavaScript, de Webpack, de tout cet environnement sans parler de Babel ? Babel aujourd'hui a pris une place considérable dans le monde du JavaScript et cela s'explique déjà par la problématique des navigateurs. En fait, il faut savoir que JavaScript est en train d'évoluer. Vous avez souvent entendu la norme ES6 pour le langage JavaScript, en fait c'est simplement parce que c'est une évolution du langage. Il y a de nouvelles façons, de nouvelles syntaxes, il y a de nouvelles façons de faire avec JavaScript grâce à l'ES6. Et la problématique qui se pose en premier, c'est que les navigateurs ne supportent pas ES6 pour la plupart. Alors ça va s'estomper au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens vont mettre à jour leurs navigateurs, au fur et à mesure les navigateurs vont être capables de gérer l'ES6. Aujourd'hui, il n'y a aucun navigateur qui supporte l'intégralité d'ES6 et même, je dirais même plus, même Node.js qui est vachement utilisée côté serveur ne supporte pas encore toutes les spécifications d'ES6. Alors il leur reste très peu, c'est par exemple le système d'import. Le système d'import qui est proposé avec ES6 n'est pas encore géré sous Node.js, mais ça va venir dans pas très longtemps. Il est certain qu'on va avoir une version de Node.js qui va supporter ça et on va avoir 100% d'ES6 qui va être supporté du côté Node.js. Mais par contre, côté navigateur, étant donné que ce sont les clients qui doivent mettre à jour leur navigateur, vous comprenez bien que nous, on n'a pas la main pour pouvoir mettre à jour et forcer l'utilisateur à mettre à jour. Donc on est obligé encore une fois de s'adapter à ces vieux navigateurs entre guillemets, même s'il n'existe pas encore un navigateur qui supporte l'intégralité de toutes les fonctionnalités de ES6. Mais du coup, il faut qu'on puisse quand même avoir notre application qui puisse fonctionner sur Internet Explorer, sur Firefox, sur Chrome, etc. Et du coup, on est obligé de passer par de l'ES5. Babel est venu proposer une solution qui est tout simplement de faire en sorte de transpiler l'autre code d'ES6 en ES5. Donc en fait, le développeur n'a plus qu'à écrire son code en ES6 et Babel derrière va transpiler ce code-là en ES5 pour que ça puisse fonctionner sur les anciens navigateurs. Babel a été créé par une petite équipe de développeurs qui est partie du constat suivant, c'est que ES6 est vachement intéressant au niveau du langage, c'est-à-dire que tout développeur qui développe en ES6 prend du plaisir à développer en ES6, contrairement à de l'ES5 avant. Ça professionnalise le langage, il y a plein de choses, plein de nouveautés qui font que c'est vraiment intéressant d'utiliser l'ES6 et ils voulaient pouvoir l'utiliser dès maintenant. Donc du coup, ils sont partis du constat de dire on peut développer dès maintenant l'ES6 et il suffit juste de transformer l'ES6 en ES5 comme ça c'est transparent pour le développeur et le navigateur peut continuer à fonctionner avec l'ES5. Du coup, la petite équipe s'est lancée sur ce projet-là et derrière, Facebook, quand ils ont commencé à créer React, ils se sont rendus compte que l'ES6 était indispensable pour que React puisse bien fonctionner et surtout que ça puisse être facile aux développeurs d'utiliser React. Ce qui fait qu'ils ont tout simplement racheté les petites équipes et intégré l'équipe au sein des ingénieurs de Facebook pour que justement le projet soit pérenne et que ça puisse durer dans le temps. Donc aujourd'hui, Babel, c'est vraiment une communauté qui est vraiment solide, sur laquelle il y a des appuis de gros acteurs. Donc il y a Facebook, mais il y en a d'autres ingénieurs qui ont été mis à disposition par Google ou par d'autres grosses boîtes de ce type-là. Et en fait, le principe, c'est simplement que le projet soit le plus solide possible pour que la communauté puisse s'appuyer sur cette technologie-là. Aujourd'hui, Babel va bien plus loin que faire juste de la transpilation de code parce qu'elle permet aussi de gérer tout l'aspect transformation JSX. Donc comme on a pu le voir précédemment sur les vidéos, en React, on utilise beaucoup de JSX. En fait, le JSX, c'est simplement des objets JavaScript, comme j'ai pu vous le dire, la transformation du JSX en objet JavaScript se fait à travers Babel. Donc vous voyez que Babel, avec des plugins, permet de transpiler tout et n'importe quoi. Alors attention, il faut faire attention à l'utilisation de Babel parce que l'idée derrière Babel, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on puisse se séparer de Babel. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on développe avec des technologies de demain et que plus tard, on n'aura plus besoin de Babel pour que ça puisse fonctionner. Donc il faut faire attention à prendre à chaque fois des plugins ou des outils de Babel qui vont être intégrés dans les futures normes de JavaScript afin que vous ne soyez pas bloqué plus tard et que vous puissiez vous passer clairement de Babel. L'idée, c'est de ne pas le garder parce que c'est quand même une stack ultra lourde sur laquelle il faut configurer, installer, il y a de la transpilation. Pour le développement, c'est quelque chose qui est vraiment coûteux. Une fois que c'est en production, c'est complètement transparent parce que du coup, on n'utilise plus du tout Babel. Mais voilà, pour le développement, c'est quand même assez coûteux de mettre en place toute cette architecture-là. Donc l'idée, c'est que demain, on puisse se séparer complètement de Babel et qu'on puisse vraiment développer directement en ES6 ou en ES7, donc la norme encore après ES6, sans utiliser Babel. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Babel. Voilà, Babel, c'est vraiment un projet intéressant sur lequel il faut absolument s'y mettre, absolument prendre du temps pour le configurer, prendre du temps pour apprendre à comment ça fonctionne parce que c'est aujourd'hui ultra méga indispensable dans le monde du JavaScript quand on veut se lancer dans le JavaScript. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Babel. N'hésitez pas à poser vos éventuelles questions en commentaire si vous en avez, à vous abonner à ma chaîne pour retrouver mes futures vidéos et je vous dis à très vite pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501